Bonjour, je commence aujourd'hui une série de vidéos sur les obstacles que l'on rencontre dans nos reconversions professionnelles lorsqu'on a de multiples envies, du mal à choisir et que l'on s'ennuie vite et donc que l'on change souvent et que l'on a l'impression d'une instabilité permanente. Alors ce sont des difficultés que j'ai moi-même rencontrées dans mon parcours professionnel mais également que je retrouve régulièrement chez mes clients. Alors, le premier obstacle dont je vais te parler aujourd'hui, c'est une croyance. C'est la croyance que tu dois choisir une voie, une activité professionnelle pour toute ta vie et donc que tu ne vas plus en bouger. Alors je suis fondatrice d'une étincelle et je suis experte dans l'accompagnement des personnes atypiques qui se sentent justement perdues dans leur parcours professionnel. Donc je les aide à construire leur chemin professionnel en accordant leurs multiples facettes afin de trouver leur place. avec comme but ultime de pétiller chaque jour de confiance, légèreté et joie. Alors, sur cette croyance, si tu choisis une voie, une activité professionnelle, ça doit être pour toute ta vie. Il y a plusieurs, elle se dégrade de plusieurs manières. C'est-à-dire, il y a déjà l'idée que si tu choisis une activité, tu vas y être bloqué parce que c'est comme si c'était un engagement pour du très long terme et que ça va rester figé. C'est la même chose pour une formation. J'ai vu les mêmes problématiques, c'est-à-dire des personnes qui ont du mal à se lancer dans une formation ou même qui arrêtent au début car elles ont l'impression que ça va les bloquer quelque part. Alors, non, non. C'est le cas d'ailleurs pour personnes, même les gens qui sont spécialistes, qui vont direct dans une voie. Ils ont la possibilité d'évoluer, de bouger. Donc, ça, c'est une première chose qui peut faire que tu vas bloquer. Tu ne vas pas avancer dans ta reconversion parce que tu vas avoir l'impression que si tu commences quelque part, tu vas être bloqué. Alors, non, tout évolue, heureusement, mais il faut commencer par quelque part. Donc, avec ce principe, on risque de ne jamais commencer car on a l'impression que on ne va pas pouvoir en bouger. La deuxième chose qui peut découler de ça, c'est penser que les choses, justement, dans le métier qu'on va choisir, dans l'activité qu'on va choisir, vont être complètement figées et ne vont pas évoluer. Et donc, forcément, si tu as tendance à vouloir apprendre de nouvelles choses régulièrement, à faire de nouvelles choses, on va s'ennuyer très vite. Ça, c'est pareil. Tous les métiers évoluent. Dans un parcours professionnel, on évolue toujours. D'autant plus, effectivement, quand on a une tendance à aimer découvrir, à aimer apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles choses. Et ça se fait assez naturellement. Donc, il ne faut pas avoir peur du fait que ça ne bougera pas, que ça sera figé. Ça va évoluer. Donc, il n'y a vraiment pas de risque là-dessus et que l'on soit d'ailleurs en indépendant ou en salarié. Mais ça dépend comment on se positionne. Ça dépend de ce que l'on pense aussi. Ça dépend de la croyance qu'on a. C'est-à-dire que si on rentre dans un métier salarié et qu'on se dit le poste, il est figé, je ne pourrais jamais le faire bouger. Effectivement, rien ne va bouger. En revanche, il y a des gens qui, tout naturellement, se positionnent dans un poste et ensuite vont demander à faire ça, à faire une nouvelle chose, à intégrer ça et qui, en fait, vont construire leur poste. Alors, évidemment, il faut qu'en face, il y ait un manager ou une entreprise qui soit ouverte à ça. Mais ça vient aussi beaucoup de la personne et de ce qu'elle va demander, de ce qu'elle va oser mettre en avant. Alors, évidemment, en indépendance, c'est beaucoup plus simple. Mais il ne faut pas avoir peur de cette perte de cohérence aussi. On peut évoluer. On va évoluer dans son métier. À partir du moment où on l'explique, où on est cohérent sur son chemin, l'évolution va se faire naturellement et il n'y aura pas de souci là-dessus. Ensuite, il y a aussi l'idée derrière ça, tu dois choisir une voie, une activité professionnelle pour toute ta vie. Il y a l'idée qu'on doit trouver son activité dans les métiers existants. Alors, c'est pareil. Quand on a une tendance à être multipotentiel, à aimer de nombreuses choses, on ne trouve pas dans les métiers existants. Donc, effectivement, on cherche, on cherche, mais rien ne nous convient. On commence à y aller et rapidement, on se sent bloqué et on se dit, ben non, ça ne va pas aller, ça ne va pas fonctionner. Il y a des choses qui ne me vont pas, il y a des choses qui ne sont pas là. Alors, c'est pareil, il ne faut pas y aller dans cette perspective. Il y a deux solutions. Soit on prend un métier existant et on le transforme. On y intègre nos spécificités à nous. Donc, le métier, une fois de plus, ne va pas être figé. Il va être évolutif et on va le faire un peu, on va le transformer à notre image. Soit on crée tout bêtement quelque chose aux intersections de plusieurs métiers. Mais c'est toujours l'un ou l'autre des cas quand on a ce profil-là. Ça ne va pas, on ne va pas pouvoir coller à une case un métier. Donc, tant qu'on cherchera à coller à ce métier, à trouver vraiment le métier existant parfait pour nous, eh bien, on ne le trouvera pas. Et en attendant, en cherchant, en voulant trouver, eh bien, on ne créera pas. Parce qu'en fait, il faut créer ce métier. Et bien sûr, il faut accepter à un moment donné de commencer quelque part, un endroit qui n'est pas forcément parfait encore parce qu'il va devoir s'adapter petit à petit. Et enfin, le dernier point qui peut découler de ça, c'est le fait de choisir une voie, justement. Et non, tu peux choisir plusieurs métiers. Il y a des gens de tout temps qui ont fait en parallèle différents métiers. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les slashings, mais ça existait avant sans nom. Et tu as la possibilité d'avoir une, deux, trois, après ça devient de la gourmandise, activités en parallèle. Mais évidemment, ce qui va être important là, c'est de ne pas commencer toutes les activités en même temps. Parce que tu ne peux pas lancer plusieurs activités en même temps. Donc, il va falloir choisir une première activité que tu vas développer. Et ensuite, petit à petit, lorsqu'elle sera bien posée, tu pourras passer à une suivante. Voilà, donc toutes ces croyances qui découlent de tu dois choisir une voie d'activité professionnelle pour toute ta vie font que souvent, tu restes bloqué dans ta reconversion et tu n'y vas pas. Parce que tu as l'impression que ça ne correspond pas, que ça ne va pas, que tu vas être coincé. Donc, c'est en fait un blocage à l'action. Un blocage à l'action et à l'évolution. Car tant que tu n'auras pas testé des choses, tu ne verras pas comment adapter. Tu ne verras pas ce que tu peux faire et tu n'auras pas de nouvelles idées qui viendront. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, soirée, matinée. Et je te dis à bientôt pour le prochain obstacle. Au revoir.